Sinon aujourd'hui, après le Modestia, le Juniorat, jusqu'à toutes ces années-là, si on vous demande, « Mes soeurs, qu'est-ce que vous faites ? » Comment vous allez répondre ? Mais si on vous demande, « Qui êtes-vous ? » « Ah, je suis une consacre, je suis une claretaine, je suis la servante du Seigneur. » On se comprend ? C'est ça qui est vraiment la vérité n'a rien fait de la vocation religieuse. Donc, je vous dis merci. Au nom de la société, qui va dans tous les sens et qui parfois oublie l'essentiel, vous êtes comme une langue familiale, pour nos jeunes, pour nos femmes, pour notre société, pour tous ceux qui voient dans l'organisation et puis se posent mille questions parce qu'il y a huit chemins qui sont devant eux. Ces chemins sont beaux, problématiques et parfois emblématiques. Mes soeurs, à l'occasion de vos voeux perpétuels, vous avez vous-même choisi ce texte, que vous avez déjà compris parce que vous avez médité. Ce matin, il faut pas sûr d'interpréter vos pensées face à ce texte. Donc, si je vais ailleurs, ce que j'ai dit de bon, vous prenez pour ajouter ce que vous-même avez compris, ce que vous avez médité. Parce que je suis sûr que pendant la retraite que vous avez vécu avant cet événement, il y a eu un contact entre Dieu et vous et le essentiel a été fait. La pléutile et même de la grâce de Dieu vous a été donné. Aujourd'hui, nous venons partager cela avec eux. Pour les deux thèses, je retiens avec Esaïe, le prophète. Que le serviteur ou la servante a une émission. Normalement, l'équation est très simple. Quand on dit serviteur et émission, c'est la même chose. Si tu es serviteur et tu fais rien, tu ne sert à rien. Si tu as une émission, que tu n'es pas un serviteur, on dit qu'il t'a envoyé. On se comprend. Donc, une émission. Pour la première lecture, la mission, c'est de rassembler les frères et les sœurs. Dieu l'a choisi pour rassembler. La deuxième mission, c'est d'être la lumière des nations, éclairer pour qu'il y ait des gens qui suivent le bon chemin, le droit chemin pour aller vers l'extérieur. Ce sont des choses très simples. Ce que Esaïe souligne, c'est que la mission découle de l'intimité avec Dieu. Donnons la parole à Esaïe, le Prophète lui-même. J'étais encore dans le sein maternel. A une époque, lui-même ne comprenait rien, sans rien. J'étais dans les entrailles là. Dieu-même connaissait son nom. Avant que les parents ne puissent imaginer si c'était un garçon. J'étais dans les entrailles là. J'étais dans les entrailles là. Dieu-même connaissait son nom. Avant que les parents ne puissent imaginer si c'était un garçon. Mes parents ne savent rien. L'enfant s'est raviement, il s'est raviement, handicapé, joli, quoi. Les parents ne savent rien. Mais Dieu-lui, il s'est déjà. Il l'a prononcé et l'a destiné à quelque chose. Dans toute vocation, la vérité, c'est quand on regarde en arrière qu'on comprend. Et quand on commence à comprendre, si on dit ça a commencé tel jour, à telle occasion, c'est un mensonge. C'est Dieu qui connaît et qui détient toute la vérité. ... ...